J'ai l'annoncé au sommaire de cette édition, le procès sur le meurtre d'un militant de l'ECD tué par un policier dont la nuit du 10 septembre dernier s'est poursuit ce mardi 8 octobre devant le tribunal militaire de garnison de Lagomé, siégeant à l'occasion à l'inspection générale de la police dans la commune de Linguala. Au cours de cette audience consacrée à l'inspection, le tribunal militaire s'est dit suffisamment informé mais aussi éclairé après avoir visionné les vidéos à sa possession. Cependant, les avocats de la partie civile ont sollicité donc une descente sur les lieux de crime pour des amples détails. L'audience a été consacrée à la suite de l'instruction du dossier et l'audition des renseignants trouvés sur les lieux de l'événement. Devant le tribunal militaire de garnison de Lagomé, le prévenu, auteur du meurtre, a rejeté tous les faits mis en sa charge. La partie civile qui a sollicité une descente sur les lieux de crime s'est dit satisfaite du déroulement de l'instruction, quand bien même que le tribunal n'ait pas approuvé leur demande. Mais elle affirme avoir été suffisamment éclairée sur les preuves. L'instruction s'est bien déroulée, quand bien même que nous avons souhaité la descente sur le terrain. Mais vous savez, le tribunal est souverain, il a apprécié et il a estimé qu'il était suffisamment éclairé. Ce sont les mots du tribunal. Donc on ne peut que s'incliner à la décision du tribunal. Donc comme il est suffisamment éclairé, nous avons remis au 10 octobre pour plaidoirie. Par ailleurs, la partie défenderesse soulève plusieurs contradictions des renseignants auditionnés et estime que la descente sur les lieux de crime nécessite un expert en balistique. Nous avons curieusement constaté que les témoins pour renseignants cités par SID se sont contrédits sur toute la ligne. Il y a eu plus de contradictions entre les renseignants. On sait que les nombres de membres qui étaient en dehors du siège, si cette descente avait eu seulement lieu, avec la présence d'un expert en balistique, ça allait davantage éclairer le tribunal. Surtout qu'il y a eu, comme le disent les partis civils, un coup de balle qui avait été tiré et qui a donné la mort au défense juriste. Après cette large audition, il a plu au juge président de suspendre et renvoyer l'audience à ce jeudi 10 octobre qui sera consacré essentiellement à la plaidoirie et la décision du tribunal.